qui a saigné le tribunal, il a dit que M. Marouane, aussi présent, demeure domicilié à la radio de l'Ontario. Ce n'est pas son domicile. Donc, une fois que cette domiciliation est inexacte, la procédure devait être annulée. Le tribunal devait avoir le courage d'annuler la procédure. Parce que dans cette affaire, il ne faut pas voir le poids des partis, mais il faut voir le poids de la loi. N'oubliez pas d'être en prédice avec le directeur national. Ce n'est pas pour rien. Deuxièmement, nous avons soulevé les compétences territoriales du tribunal, parce que le domicile entraîne la compétence du tribunal. Le lieu d'arrestation entraîne la compétence du tribunal. Le lieu de la commission de l'infraction entraîne la compétence du tribunal. Donc, il est dit que M. Marouane demeure à la radio de l'Ontario. La radio de l'Ontario n'est pas son domicile. Il réside à l'embaillé. Donc, c'est le tribunal de première instance et qu'on a pris deux, qui est compétent pour connaître cette affaire. Mais ça, c'est le béabat. Ce n'est pas parce que c'est Paul ou c'est Pierre. Vous savez, ce n'est pas facile. Même si quelqu'un a but de sang humain, l'avocat doit le défendre dans les limites de la loi. Ce n'est pas facile. Vous voyez, prendre un dossier d'un journaliste qui n'a que la plume et son intelligence contre un directeur national des gens. Ce n'est pas facile. C'est courageux, c'est subsidiaire. Mais nous, nous irons dans l'honneur et dans l'unité par qui nous faisons cela. Donc, nous avons soulevé l'incompétence territoriale du tribunal. Le tribunal devait avoir le courage de déclarer cette incompétence et renvoyer le ministère public et la partie civile à mes autres. Mais le tribunal n'a pas accédé à cette autre demande. Ce qui est vraiment surprenant. Ensuite, vous qui êtes présents, vous ne pouvez pas affirmer ou soutenir que M. Marouane, ici présent, n'est pas journaliste. Ce n'est pas possible. Il est journaliste. Dans cette affaire, il n'y a pas de complice, il n'y a pas d'auteur principal. Il est seul poursuivi. Ce que moi, j'ai appris en droit, c'est que la qualité détermine la compétence. Quand c'est un mineur, il va devant le tribunal pour une mineure. Quand c'est un basseur, il va devant le tribunal pour une compétence. Quand c'est un journaliste, il va devant le tribunal de droit commun, mais sous la foi, sous la poursuite de la liberté, sous la victoire, la presse. Cette loi est spéciale. Elle est spécialement faite pour vous, pour vous protéger, vous encadrer et éventuellement sanctionner les imperfections. Quels journalistes viennent devant un juge qui déclinent sa qualité, qui disent que j'ai agi dans le cadre du journalisme et qu'on trouve mieux de dire non ? Ça, cela me donne à réfléchir. Et c'est pour cette raison que nous avons sollicité le report pour mieux préparer sa défense. Parce que nous voyons déjà, sans être pré-moniteurs ou sans prédire ce qui va arriver, en vertu de la cascade de violation de ces textes de loi qui crèvent les yeux, vous avez vu, le procureur ne peut pas soutenir. Il ne peut pas. Il ne faisait que des proclamations parce que ce n'est pas lui qui a initié la procédure. Mais nous avons compris que les deux sont pippés. Et conséquemment, il faut prendre du véhicule. Difficilement, d'ailleurs, nous avons pu obtenir son renvoi. Mais nous l'avons obtenu. Nous allons nous préparer conséquemment pour les jours à venir. Nous avons été prises à partie dans la salle. Moi, personnellement, que je vous parle, j'ai été menacé. Mais cela me reste de marbre. Nous avons défendu sur les gens qui ont fait pire que ça. Chaque métier a ses risques. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vivent grâce à lui, qui dépendent de lui, mais qui continuent leur popote. Moi, je suis avocat, je reste avocat. On n'a pas de conseil à me donner dans le choix de mes clients. Personne ne peut me donner ce conseil. Je prends un dossier quand je sais que ma déontologie me permet de prendre un dossier. Je n'ai pas de repute par rapport à cela. Et je défendrai le dernier des Guinéens en conflit avec la loi lorsque j'estime qu'il faille nous défendre. Vous avez été menacés dans la salle par des partisans. De qui ? De l'autre bord. Dans la salle même, nous avons pris de la hauteur. Sinon, ça aurait dû créer un autre incident. Leur attitude est contre-productive. Ça ne sert pas à celui qui l'a accompagné. Nous avons défendu des gens ici pour qui tout le monde a applaudi. Mais nous sommes restés sereins et tranquilles. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui qui n'a que la plume qu'il faut l'abandonner. Je vous remercie. parce que pour le moment c'est en gestation et je ne mets pas la charie avant les deux. Ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu que vous régliez cela ? De toutes les façons, c'est une action qui est introduite par la partie civile. Donc à tout moment, nous pouvons y mettre un terme par la transaction. C'est possible, ce n'est pas exclu. Mais maintenant, ce n'est pas le principe, mais c'est le contenu du principe qu'il faille discuter. Et laissez-moi vous dire que notre client n'est pas prêt à appliquer. Juste sur un mot honnête qui soit jugé ici, non pas sur la liberté de la presse, mais sur le droit commun. Et vous avez entendu la définition classique donnée par nos confrères, c'est la presse, où on demande à ce qu'il y ait dépôt légal. Depuis quand avez-vous un blog récent au Sénat ? Alors que la définition aujourd'hui, la presse en ligne, a évolué. Donc nous insistons que nous maintenons qu'il s'agit du conseil des soldats. et sur un organe de presse, parce qu'il fait partie également de ce que nous appelons presse en ligne. Merci. Monsieur le porteur de la salle du Président, donc c'est le côté d'où de l'assuré par le président. En l'ordre, c'est Dieu, sauve-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Merci.